et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du jeu spin hero qui est donc développé par sphère studios et édité par goblins publishing qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir offert la clé c'est un roguelite de plus avec une particularité cependant c'est que ça fonctionne sur un principe de roulettes on va jouer uniquement avec une roulette genre mode casino qui va donc mettre des possibilités des combinaisons de d'éléments qui vont nous permettre de nous défendre et d'infliger des dégâts aux ennemis avec du coup une variance assez importante selon le nombre d'éléments qu'on a à faire tourner et leur position sur la grille puisque certains éléments beaucoup d'éléments même ont des effets supplémentaires ou bonus en fonction de leur position sur la grille ou des éléments qui peuvent les entourer c'est un jeu assez addictif qui fait une partie globalement très rapide on peut faire on peut perdre sa run en l'espace de 10 minutes et pour l'instant celle que j'ai terminé je pense que ça a dû me prendre une grosse demi heure pour terminer la donc on peut enchaîner assez rapidement il y a quatre classes pour l'instant qui ont toutes des effets un peu différents notamment elles ont tout un passif vraiment différent et qui impacte quand même vraiment l'expérience de jeu et ces classes peuvent gagner en expérience et en niveaux au fur à vous avez moyen d'augmenter les difficultés quand vous allez passer quand vous allez réussir à accomplir une run avec une classe à vous débloquer une difficulté supplémentaire pour cette classe là le jeu est sorti le 8 octobre 2024 au prix de 7 euros 99 il est chose à noter disponible directement en français ce qui est effectivement quand même plutôt agréable pour un jeu à sa sortie surtout pour un petit jeu indé on va se lancer hop pour en français alors c'est on est sur du pixel art clairement en termes de design je suis pas fan d'habitude mais là honnêtement ça gêne absolument pas c'est pas ce qu'on demande au jeu d'être beau au jeu d'être sympa et efficace au niveau paramètres c'est assez réduit il n'y a pas grand chose à changer alors jouer donc comme vous le dire il n'y a qu'à les classes alors quand vous allez commencer au début vous aurez accès que à l'aric les autres en fait il faut faire des actions spécifiques qui sont indiquées quand vous passez votre souris dessus quand vous passerez votre souris sur les portraits qui vous indique qu'est ce qu'il faut faire pour débloquer ce personnage là pour donc vous avez le nombre de points de vie le nombre de points de mana c'est pareil ça change d'un personnage à l'autre plus de points de vie ou plus ou moins ils ont tous le nombre de points de mana apparemment ils ont pas les mêmes points de vie et qu'on peut voir ils ont aussi des passifs différents donc par exemple à l'aric il restaure 10% de ses points de vie à la fin de chaque combat ses points de vie max si la jauge de vie est déjà pleine si fini le combat full vie ça augmente ses points de vie max de 3 donc si vous vous débrouillez pour toujours bien protéger et ne pas perdre de vie ça va faire monter petit à petit votre pool de points de vie max celui-ci il gagne plus d'or en tuant les ennemis en ouvrant les coffres celui-ci il régénère de la 10% des dégâts infligés à la fin de chaque tour et lui 30% de ses points de vie après un ennemi d'élite qui sont plus nombreux et en plus de ça voilà donc ils ont des effets bonus dont deux autres qui se débloquent au niveau 4 et au niveau 8 pour l'instant voilà j'ai fait une run ne pas terminer avec l'aric j'ai pas encore débloqué mon niveau 4 j'ai réussi une run avec baldwin et du coup j'ai réussi à débloquer mon niveau 4 donc là typiquement le premier buff de baldwin c'est voilà quand la sauve de sang s'active donc quand son passif s'active quand il régénère des points de vie il gagne autant de défense donc de bouclier que les points de vie qu'il récupère alors que son autre il gagne des cumuls de puissance quand il reçoit un effet négatif donc la puissance augmente les dégâts de toutes les armes ça je vais vous montrer donc là lui à l'aric on va commencer par le personnage de base donc à l'aric chaque tour il gagne deux points de défense par symbole défensif je vais vous montrer aussi ce que c'est et donc là après c'est voilà c'est l'équipement de départ du personnage donc ils ont tous un équipement de départ spécifique sachant que je vais vous montrer il existe en gros trois catégories d'armes les armes lourdes les armes légères et les armes magiques qu'on va démarrer voilà donc comme je vous ai piqué en bas vous avez moyen d'augmenter la difficulté de votre run à chaque fois que vous terminez une run avec la difficulté précédente donc là si je termine une run en difficulté 0 ça va me débloquer le niveau 1 voilà ce qui est le cas avec baldwin donc c'est fait les ennemis communs et délit ont 20% de points de vie en plus et si je termine une run en niveau 1 donc après on peut sélectionner ou pas ça va débloquer les niveaux 2 et ainsi de suite hop donc on va lancer donc après sur le principe c'est vraiment du roguelite donc du roguelite à chemin comme j'expliquais sur 4 semaines voilà donc c'est divisé il m'a semblé en 6 zones voilà donc vous choisissez un chemin au départ et voilà ensuite vous pourrez voilà petite particularité c'est que les chemins ne sont pas tous égaux notamment en termes de quantité de monstres c'est une des premières fois que je vois ça je crois c'est à dire qu'il va y avoir des chemins où vous aurez potentiellement beaucoup plus de monstres que d'autres ça pourrait être assez intéressant pour récupérer du coup plus de récompenses donc vous avez une petite légende en bas qui vous indique donc voilà les différents donc on démarre toujours la partie par un feu de camp c'est ce qui va permettre de choisir en gros l'orientation de son personnage et récupérer des cartes des effets supplémentaires des symboles supplémentaires voilà donc il ya des boutiques des ennemis communs des ennemis d'élite et des ennemis d'élite corrompus les ennemis d'élite corrompus quand on les tue nous donne accès à des runes qui sont des des bonus qu'on peut utiliser tous les x combats pour soit infliger un effet négatif aux ennemis soit nous bénéficier d'un effet positif il ya un boss à la fin de chaque zone et donc bien faire des différences entre les coffres déverrouillés et les coffres verrouillés en général les coffres verrouillés ont une bien meilleure récompense mais elle demande d'avoir une clé de bronze dans son inventaire qui sera utilisée du coup quand on arrivera sur le coffre si on passe sur le coffre et qu'on n'a pas de clé ben c'est juste il se passe rien et en général une boutique par zone qui permet d'acheter de l'équipement d'en supprimer voilà donc voilà ce que j'expliquais différents les trois différents types d'attaques donc armes lourdes armes légères et armes magiques les symboles de défense donc tout ce qui vous permet de gagner des boucliers donc ils sont toujours perdus à la fin du tour sauf exception de boeufs particulier et les autres qui en général consiste soit à gagner des po des pièces d'or soit à gagner de la vie ou à obtenir certains boeufs de temps en temps donc les qu'on vous expliquez on peut aussi obtenir des runes en tuant des ennemis d'élite corrompu ou éventuellement les achetant à la boutique acquérir pour un rendez-vous à la boutique ou battre des ennemis d'élite corrompu donc c'est en trois catégories on peut avoir trois runes maximum et elles ont un temps de recharge plus ou moins long donc ça peut ça se compte en combat le temps de recharge c'est à dire vous pouvez les activer une fois tous les x combats le combat c'est en gros on a une roulette il y a 20 symboles qui sont sélectionnés parmi votre inventaire donc si vous avez 20 symboles ou moins alors si vous avez 20 symboles pile donc tous les symboles de votre inventaire sont sélectionnés si vous avez moins de 20 symboles vous allez avoir des symboles vides qui vont apparaître dans la roue si vous en avez plus de 20 ça va être du tirage au sort ce qui fait attention à essayer de pas trop trop charger son deck on va appeler ça comme ça parce que sinon vous allez avoir plus de mal éventuellement à choper les symboles qui vous intéressent voilà la valeur des symboles est calculée en fonction de leur effet de leur position j'expliquais il ya des symboles qui vont se booster en fonction des symboles des symboles adjacents donc quand on dit adjacents c'est les huit symboles autour y compris les diagonales ou qui peuvent booster qui n'ont pas d'effets en eux mêmes mais qui boostent les symboles justement adjacents l'ennemi subit les dégâts directs ensuite éventuellement les effets appliqués donc les effets de debuff de flammes de poison de saignement de réduction d'armure ou d'attaque ensuite l'ennemi lui effectue ses annonces et les effets qui lui qui ont qu'il a appliqué s'activent ensuite sur le personnage voilà par exemple les symboles qui génèrent des points de magie des points de mana s'activent toujours avant ceux qui en consomment ça permet notamment par exemple si on a peu de points de mana d'être certain d'en générer avant de l'utiliser parce que si vous n'avez pas de points de mana toutes les cartes qui en consomment ne s'activeront pas et après vous allez générer votre mana ce qui du coup perd un peu en utilité et donc les différents types d'effets donc il y a le poison qui inflige un point de dégâts par cumul et qui perd 1 de stack à la fin de chaque tour mais qui ignore la défense de la puissance qui permet d'augmenter les dégâts des effets le brûlure il manque ceci étant des effets lorsqu'il manque l'hémorragie et la faiblesse donc la brûlure c'est autant de dégâts à la fin de chaque tour mais qui perd un tiers des cumuls à chaque activation alors ça monte beaucoup plus vite que le poison mais ça se perd aussi beaucoup plus vite la régénération qui permet de regagner des points de vie et qui perd la moitié de ces cumuls après que ça soit activé donc la fragilité qui réduit le potentiel de la défense notamment des gains de défense il y a le même pour les attaques donc tous les dégâts d'attaque sont réduits d'un pourcentage donc c'est 60% max pour les deux c'est à dire vous ne pouvez pas retrouver à infliger 0 points de dégâts ou à récupérer 0 points d'armure quand vous êtes déjà à moins 60 ça commence à piquer quand même et alors la rage pour ce que j'ai vu jusqu'à présent c'est uniquement les monstres qui l'obtiennent ça augmente directement les dégâts de 10% que ça recumule sauf que ça ça ne s'en va pas ça ne diminue pas comme effet donc ça peut monter très très vite en dégâts c'est un mécanisme de berserk d'enrage comme si ceux qui ont joué au MMO sauront ou en gros plus le combat avance et plus les monstres en deviennent forts donc il faut se dépêcher de les tuer voilà donc là on va choisir notre chemin de départ 1 2 3 1 2 3 là j'ai deux coffres 4 5 6 7 monstres là j'ai que 5 monstres mais j'ai un coffre en plus donc je suis certain de pouvoir ouvrir de toute façon il n'y a pas de monstres corrompus donc on va prendre le chemin du bas pour tester voilà donc à chaque fois quand vous démarrez une partie vous avez accès soit à un build arme lourde donc vous reconnaissez au symbole de l'épée un build arme légère que vous reconnaissez au symbole des arcs et un build magique que vous reconnaissez au symbole de la petite lame bleue et sinon vous avez aussi un choix complètement aléatoire donc deux objets communs, deux objets insolites et un objet rare mais vous démarrez avec 100 PO ou 5 objets communs mais vous démarrez avec 500 PO mais du coup vous savez absolument pas ce que vous allez choper ça peut être totalement un mix de lourde distance ou de magie voilà donc après selon la puissance des équipements proposés vous en récupérez plus ou moins d'or donc là par exemple j'imagine que le build distant doit être un peu plus puissant que les autres puisqu'il est marre avec moins d'or comme on est un guerrier on va démarrer plutôt à chamboy, épée de main, glaive ouais on va démarrer là dessus ça fera plus de PO donc la bombe c'est un truc à usage unique donc vous reconnaissez le symbole de la petite feuille donc ce sont des effets autres et là en l'occurrence voilà dès que le symbole va apparaître ça va exploser un figé de 50 points de dégâts à l'ennemi et le symbole va être retiré de votre deck ça c'est des voilà comme vous pouvez voir il y a symbole d'armure donc il donne 3 de défense plus 2 de défense pour chaque espace en dessous de cet objet donc autrement dit je vais vous montrer la grille comment la grille se présente une fois qu'on est en jeu mais c'est une grille de 5 par 4 et donc si elle est située sur la ligne du haut vous allez gagner 4 points de défense ou 3 points de défense je ne sais plus c'est 4 par 5 ou 5 par 4 j'ai perdu vous allez gagner plus 2 points de défense par les espaces qui sont en dessous de cet élément quand il apparaît sur la grille encore une fois c'est de la rotation donc si vous n'avez pas de bol et qu'il apparaît tout en bas il vous donnera juste 3 points de défense ça peut monter voilà ça peut permettre de monter beaucoup plus haut mais vous avez du coup une variance assez haute sur une pièce comme ça sinon après vous avez du beaucoup plus simple c'est immédiatement celui-là apporte 7 quoi qu'il arrive mais celui-là a le potentiel de faire plus que 7 mais il a aussi le potentiel de faire beaucoup moins voilà selon le placement là-bas par exemple j'ai le moyen de récupérer une hache en bois qui donc inflige 3 points de dégâts mais plus 3 points de dégâts par hache voisine donc par hache dans les 8 cases autour donc si vous arrivez à en avoir pas mal par exemple si vous avez 3 haches qui sont justement côte à côte au lieu d'infliger chacune 3 elles vont l'infliger chacune 9 ce qui fait quand même un différentiel de dégâts assez important vous avez également des armes qui ont des cooldowns donc des temps de repos là-bas typiquement l'épée à deux mains elle infligera 12 points de dégâts mais tous les deux tours autrement dit si elle apparaît dans la grille un tour elle va augmenter vos dégâts de 12 pour ce tour-là mais elle ne pourra pas apparaître sur le tirage du tour d'après et elle reviendra le tour d'après et vous en avez qui n'ont aucun effet en dehors de ça sinon voilà les armes à distance alors j'ai encore assez peu utilisé les arcs les arcs en fait ils vont avoir besoin de carquois pour aller avec pour aller prélever des flèches dedans donc sachant que les carquois ont à chaque fois un nombre de flèches limitées 20, 40, 60 une fois que le carquois n'a plus de flèches il est détruit du coup du jeu détruit ou pas je sais pas non je pense qu'il est juste vide autrement ça vous fait un élément qui vous prend de la place et qui en plus ne vous rapporte rien alors il y a des moyens de recharger ou de réparer ses armes voilà là applique 6 cumuls de poison plus 2 cumuls de poison par autre fiole de venir présente dans l'inventaire alors l'inventaire c'est ça c'est à dire qu'ils n'ont pas forcément besoin qu'il y en ait plein qui apparaissent sur le tirage pour bénéficier de l'effet ça c'est assez puissant comme effet si vous arrivez à en cumuler beaucoup et alors le principe de la ceinture ninja mais ça je ne pourrais pas vous montrer sur ce personnage là mais c'est un objet qui peut se récupérer et qui peut permettre de cumuler tous les objets qui peuvent être glissés dans une ceinture ninja voilà et là en magique donc voilà inflige 5 points de dégâts et restaure 2 points de vie mais consomme 2 points de mana applique 6 cumuls de brûlure et consomme 2 points de mana et là inflige 8 dégâts augmente les PM max donc les points de mana max de 1 donc ça c'est à chaque fois que le symbole sort donc si vous faites tourner la roue 10 fois et que le symbole sort 10 fois à la fin du combat vous aurez augmenté vos points de mana max de 10 mais vous aurez consommé 30 points de mana la défense voilà et ça typiquement un objet qui restaure des points de vie il y en a un autre ici voilà donc restaure 6 points de vie si la jauge de vie n'est pas pleine c'est à dire ça ne peut pas faire de l'overheal ça ne peut pas gâcher des charges mais ça a deux utilisations au bout de deux utilisations l'objet est détruit de votre inventaire et là c'est pareil ça en régé un moins mais vous avez plus d'utilisation et chaque personnage a un équipement unique qui est spécifique à lui donc typiquement à la rigue voilà affiche 6 points de dégâts et plus 2 points de dégâts permanents à chaque fois qu'un ennemi est terracé donc autrement dit plus on va abattre d'ennemis plus cette arme va infliger de dégâts une fois que vous en aurez buté 20 l'arme affichera 26 points de dégâts à chaque fois et donc ces symboles là les petits ronds c'est les symboles vides justement en fait voilà pour arriver à il faut en permanence que vous ayez 20 éléments affichés donc là comme j'en ai que 5 dans mon inventaire et bien il y en a 15 autres qui seront remplacés par justement ces petits ronds alors moins parce que là du coup moi je vais récupérer 5 équipements donc normalement ça va être en descendre à 10 donc on va partir sur un build arme lourde plutôt en plus ça fera des sous hop voilà donc typiquement vous voyez le nombre de petits symboles est passé de 15 à 10 allez premier combat donc voilà comme j'ai expliqué ça se présente comme ça c'est une grille de 5 par 4 le positionnement des éléments dans la grille y compris par colonne et de nouveau relancer au hasard au début de chaque à chaque fois que vous lancez la roue et en fait une fois que la roue est lancée donc il va faire tourner un petit peu mettre les symboles dans des positions spécifiques et ensuite il va compter tous les dégâts que vous avez en armes lourdes qui va cumuler pour les mettre ici tous les dégâts que vous avez en armes légères pour les mettre ici tous les dégâts en magie et tous les effets de bouclier de protection de défense il va vous les mettre ici donc en fait il va faire le cumul de tous les éléments que vous avez placés en fonction aussi des bonus qui peuvent s'appliquer en fonction de leur position et tout ça il va cumuler tout ça tout le cumul va être infligé à l'ennemi donc il peut aussi lui avoir des protections ou des effets et ensuite l'ennemi lui va effectuer ça ou ses actions donc là typiquement l'action de l'ennemi au projet de tour ce sera d'infliger 15 points de dégâts et de gagner un effet de rage et ensuite on va relancer encore un tour et encore un tour et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un d'eux meure hop donc on va lancer vous allez voir un peu ce que ça donne donc là pour l'instant il n'y a que les 5 éléments de base que j'ai qui sont affichés dedans mais il va les piocher dans les 5 autres aussi après hop donc hop tirage voilà machine à sous ah bon là je l'ai tué direct du premier coup bah oui en même temps j'avais une bombe qui lui a infligé 60 points de dégâts alors j'ai une hache donc on va partir sur un build hache j'ai envie de voir un peu ce que ça fait voilà donc vous avez un choix de 3 cartes à la fin de chaque combat que ce soit vous pouvez rafraîchir mais vous avez un nombre de rafraîchissement limité par zone qui peut être éventuellement rechargé ou augmenté et vous pouvez passer s'il n'y a aucune récompense qui vous intéresse et que vous n'avez pas envie de mettre trop de trucs dans votre deck là le but c'est quand même d'être au moins à 20 pour être sûr en fait de ne pas tirer des symboles vides hop combat suivant voilà donc typiquement il reste sur le dernier tirage donc là en fait là j'avais un élément c'était la bombe mais comme elle a été utilisée du coup elle a disparu et je suis retombé je suis retombé à 10 éléments j'étais monté j'étais descendu même à 9 éléments dans mon inventaire quand j'ai perdu la bombe mais comme j'ai rajouté une hache je suis remonté à 10 voilà donc typiquement comme je vous expliquais vous avez les bonus qui s'affichent là typiquement alors l'effet de voilà Dallari qui donc qui a une 2 défense par symbole défensif donc là j'ai 2 symboles défensifs et du coup ils m'ont tous les 2 rajouté plus 2 quand ils sont sortis cette arme actuellement elle était à 6 au début j'étais rassé un ennemi donc elle est montée à 8 c'est pour ça qu'il y a un petit plus 2 aussi à côté là le 5 ça indique le nombre de charges restantes sur l'objet et là le 2 en bas à droite ça indique le cooldown avant que l'arme puisse expliquer son effet alors ceci étant je ne sais pas si l'arme apparaît quand même du coup parce que si l'arme apparaît quand même quand elle est en cooldown ça veut dire qu'elle vous prend une place mais juste qu'elle n'applique pas son effet par contre je ne sais pas où sont indiqués les bonus pour les éléments en dessous parce que typiquement normalement celui-là devrait être marqué à plus 4 parce que plus 2 à cause de l'armure robuste et encore plus 2 parce qu'il y avait un élément en dessous on va bien voir je vais voir comment est-ce que ça me gène comment est-ce que ça me rapporte donc on recommence ah là celui-là on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire ah oui et vous avez la possibilité éventuellement de retirer des symboles si jamais vous avez des éléments qui ne vous intéressent pas alors c'est pareil vous avez un nombre de retraits alors ça se fait directement à n'importe quelle phase quand vous voulez vous avez un nombre de retraits qui est limité par zone et pareil que vous pouvez augmenter en achetant des retraits de symboles supplémentaires à la boutique hop donc on relance une attaque donc là j'ai généré 20 d'armure oui donc ça a bien compté typiquement oui donc là l'arme qui était en cooldown n'a pas fait son effet typiquement il reste encore un cooldown de 1 pour qu'elle puisse faire son effet par contre mes âges du coup celle-ci a gagné plus 3 parce qu'il y avait une nuage voisine et celle-ci a gagné plus 2 parce qu'il y avait une nuage voisine voilà alors la valeur qui est indiquée c'est la valeur de base de l'arme donc typiquement celle-là elle a fait 5 et 2, 7 celle-là elle a fait 3 et 3, 6 voilà plus là j'en ai une à 8 et là j'en ai une à 6 ce qui doit normalement me faire 7 et 6, 13 et 8 normalement 21 et 6, 27 ça correspond bien à ce qui est marqué là j'ai une arme magique qui fait 8 et qui me consomme de points de mana qui est atterri ici donc j'ai toujours mon bouclier qui m'a donné plus de défense grâce à l'arme robuste et donc ça fait du coup 9 de défense et là j'avais bien 3 points de défense plus 1, 2, 3 éléments en dessous ce qui fait du coup plus 6 ça fait monter à 9 et encore plus 2 parce que c'est un élément de défense donc 11 et donc effectivement 11 plus mes 9 ici ça me donne bien 20 points de défense donc du coup j'ai été protégé de tous les dégâts de tous les dégâts adverses et donc c'est bien les éléments qui sont placés en dessous qu'ils soient vides ou qu'ils soient pleins donc typiquement s'il est tout en bas il apportera 3 points de défense et plus 2 si vous êtes à la règle donc voilà mais ça c'est pas des choses que vous choisissez c'est la roulette donc si vous avez de la chance vous tomberez à chaque fois les armes au bon endroit ou quoi que ce soit là c'est pareil mais H si elles avaient été séparées si elles n'avaient pas été côte à côte ben j'aurais infligé 5 points de dégâts en moins hop et on relance voilà 39 points de dégâts et 16 points d'armure donc nickel j'ai tout tanké là au prochain tour il se remet 11 de bouclier et il me réinflige 16 points de dégâts donc là j'ai gagné 16 parce que du coup celui-là était moins bien placé donc il m'a généré 4 points de défense en moins hop et on relance donc là mon épée à demain est de nouveau en cooldown pour 2 tours donc je devrais infligir beaucoup moins de points de dégâts voilà 22 points de dégâts donc du coup qui sont des 8 de son armure et là hop j'ai pas pu tout tanker donc du coup je viens de prendre 2 points de dégâts hop on devrait pas tarder à le finir voilà hop et il est mort alors et bien on va continuer avec les H donc ouais alors là le principe c'est faire attention enfin si vous voulez vous pouvez aller directement au coffre mais en fait vous pouvez d'abord faire un intermédiaire par ce qu'on soit là et ensuite aller au coffre c'est à dire en gros soit vous passez par en haut vous avez un chemin soit si vous passez par en bas vous pouvez avoir jusqu'à 3 chemins pour arriver au coffre suivant donc là on va le faire pour allonger un peu alors après si une fois que vous commencez à connaître un petit peu vous pouvez accélérer la vitesse de rotation et d'animation et vous pouvez même si vous voulez automatiser les lancers parce qu'en fait une fois que c'est fait la seule chose que vous pouvez faire en dehors de ça c'est soit retirer des symboles si vous en avez qui vous gênent ou qui sont inutiles soit qui vous ruine éventuellement donc là par exemple hop je vais réduire un peu la vitesse donc je lance mon attaque donc il va résoudre les effets hop voilà et du coup il relance directement derrière si vous voulez automatiser un petit peu les choses alors les armes lourdes inflige voisine inflige 4 de dégâts en plus et bien on va partir là dessus hop donc là on va aller voir le coffre mais comme j'ai pas de clé voilà pas de clé dans l'inventaire du coup je ne peux pas l'ouvrir voilà on va se taper un ennemi d'élite donc il y a quand même beaucoup plus de points de vie on est quasiment sur deux fois et demi plus de points de vie et qui ont souvent aussi des effets un peu plus violents hop on va passer en vitesse 1 et bah de toute façon on est parti donc je voudrais juste espérer que la gemme de forgeron se mette à côté des haches ça pourrait être pas mal ah et voilà typiquement là alors je vais retirer le mode auto pour que vous puissiez voir hop je vais relancer une pour que ça se passe mieux voilà très bien donc là typiquement vous pouvez voir que la gemme de forgeron qui augmente les armes lourdes voisines alors il faut bien qu'il y ait le symbole arme lourde si vous avez typiquement la baguette n'a pas été appliquée parce que c'est pas une arme lourde c'est une arme magique et donc là en fait vous voyez plus 4 toutes mes armes lourdes qui étaient dans les 8 cases autour ont toutes chopé plus 4 de dégâts par contre au contraire mes haches elles n'étaient pas adjacentes à d'autres haches donc elles n'ont pas augmenté leur dégâts hop on y retourne donc il y a des choses quand même à faire relativement vous voyez le boss s'est appliqué un effet de régénération donc il va régénérer un petit peu de points de vie à la fin de chaque tour et l'effet diminue par 2 à chaque fois arrondi à l'inférieur ça peut avoir une importance hop il est mort ah bon c'est dommage j'ai excité une clé en bronze mais le coffre est déjà parti bouclier à pointe alors le cumul d'épines c'est un effet qui ne diminue pas je crois à vérifier je ne sais plus et en fait qui renvoie des dégâts qui inflige des dégâts à chaque fois que vous en prenez enfin à chaque fois que vous vous faites attaquer donc ça peut monter assez haut il y a une rune notamment j'avais une rune sur ma dernière partie qui pouvait me filer jusqu'à 150 points d'épines donc à chaque fois que je me faisais taper j'infligais 150 points de dégâts en retour ce qui commence à piquer un peu mais c'est des choses que vous rencontrerez sur les derniers niveaux je ne sais pas le dernier boss que j'ai fait il avait 7777 PV donc voilà et ça monte assez vite quand même en termes de dégâts infligés en termes de points de vie mais normalement votre équipement est censé monter aussi donc oui en rareté d'équipement il me semble qu'il y en a 6 oui c'est ça ordinaire insolite rare épique légendaire et unique alors je crois que j'ai déjà eu du légendaire je ne sais pas si j'ai déjà eu du unique donc je vais partir sur une clé c'est toujours bien d'avoir une clé alors le problème c'est que du coup c'est que la clé elle va se rajouter à vos symboles donc autrement dit elle va être dans la rotation ça peut vous prendre un emplacement si vous n'en avez pu si vous n'en avez pas assez donc là j'ai un coffre qui est déjà déverrouillé donc il n'a pas besoin de clé hop donc il me donne un peu d'or et une carte aléatoire avec un symbole insolite donc c'est pareil c'est un choix alors du coup j'ai des fioles de venin qui appliquent du poison mais j'ai rien qui applique du poison redonne nos armes rouillées brisées ou primitives leurs valeurs initiales donc il y a certaines armes en fait qui en général ont un poule de dégâts un peu plus élevé mais qui à chaque fois qu'elles sont tirées vont perdre en dégâts elles vont s'abîmer de plus en plus c'est ça qu'on appelle les armes rouillées brisées c'est la même chose c'est donc une arme brisée justement quand elle était complètement rouillée et qu'elle est tombée à zéro d'attaque et en fait du coup une fois qu'elle est à zéro d'attaque elle est toujours dans vos symboles mais quand elle va sortir elle affligera zéro de dégâts et en fait des armes comme ça le marteau de forgeron permet quand le symbole sort de réparer toutes les armes rouillées ou brisées et de leur remettre leur valeur dégâts initiales donc ça peut être important il peut y avoir des armes qui sont assez puissantes comme ça mais qui perdent des grosses valeurs c'est important d'en avoir au moins un comme ça pour ces là ceci étant j'ai rien qui m'intéresse donc je vais rafraîchir tire lire voilà typiquement cagnotte 20 pointes de pièces d'or par tour donc à chaque fois qu'elle sort dans la rotation elle va s'incrémenter de 20 pièces d'or et elle s'autodétruit quand elle atteint 200 pièces d'or et quand elle atteint 200 pièces d'or du coup le symbole est retiré et vous regagnez les 200 pièces d'or et bien on va prendre une tire lire voilà allez donc lui ah voilà lui va m'appliquer un effet de faiblesse avec sa prochaine attaque même s'il ne m'applige pas de dégâts c'est à dire les effets de debuff sont appliqués même s'il y a aucun dégâts qui sont appliqués et bien on attaque voilà vous pouvez voir la tire lire s'est augmentée de 20 au prochain tirage normalement elle va passer à 40 et ainsi de suite et quand elle atteint 200 le symbole sera retiré voilà donc là il va appliquer un effet de fragilité vous pouvez voir c'est 2% par cumul donc là actuellement je perds 4% de défense voilà comme je vous ai expliqué les armes primitives ou rouillées donc ça elle affiche 16 points de dégâts et à chaque fois qu'elle attaque ses dégâts vont descendre de 2 donc ça peut voilà quand elle sera sortie 8 fois si vous n'avez rien pour la réparer vous aurez un symbole qui affichera 0 à chaque fois alors vous pouvez toujours le retirer ou le réparer avec un marteau de forge ceci étant je vais peut-être me prendre un symbole de défense en plus ça c'est vraiment pas fou voilà ça c'est déjà un peu mieux alors là voilà donne 6 de défense et 2 de défense pour ça qu'il se passe au dessus de cet objet donc typiquement là il faut l'idéal c'est qu'il soit en bas sur la rangée du bas et en plus de ça ajoute un point de dégâts aux armes lourdes voisines donc là c'est pas mal c'est exactement ce que je cherche et ensuite boutique donc la boutique se présente comme ça donc là c'est votre inventaire sur le côté là vous avez des runes alors ça coûte assez cher mais c'est des effets qui sont quand même plutôt sympas donc vous pouvez voir là typiquement donne 3 cumules de puissance pour attirer du combat mais utilisable tous les 5 combats voilà donc si vous l'utilisez après vous fassiez 5 combats pour pouvoir l'utiliser à nouveau applique 15 cumules de poison à l'ennemi mais utilisable tous les 3 combats cette fois-ci et retire à l'octeurement l'un de vos effets négatifs ah c'est pas mal ça je la connaissais pas ça là alors ça coûte un peu cher les runes tout ceci étant ensuite du coup vous avez une sélection de 6 objets systématiquement donc alors c'est tout à fait variable vous avez de tous les styles vous avez typiquement j'ai du carquois ouh ça là est bien on build H voilà du magie de la défense de l'arme lourde ça je vais prendre du coup une H double et ensuite vous avez accès donc aux services qui vous permettent donc d'augmenter votre nombre de retraits de symboles d'obtenir des rafraîchissements supplémentaires quand vous avez récompense de fin de combat de vous guérir et de régénérer vos points de mana et de rafraîchir les éléments présents ici alors je crois que c'est seulement les symboles qui sont présents je crois pas que ça régénère les runes j'ai pas fait attention donc là du coup on va prendre une H double parce que ça permet d'activer toutes les H et comme je suis plutôt parti pour faire un build de H donc pour l'instant ça sert à rien que je retire des symboles je suis encore en dessous des 20 ça peut être intéressant quand vous commencez à monter vraiment au dessus de 20 pour supprimer des symboles justement pour l'aménage en plus celui-là de toute façon il ne reste plus qu'une utilisation donc normalement il va se détruire tout seul prochainement donc je vais me prendre en plus de ça ça c'est très bien une armure de plate donc mon or est ici 10 de défense donc ça fera 12 avec le bonus d'armure robuste et en plus de ça ça augmente les dégâts des armes lourdes voisines et je pense que je vais me reprendre une jeune de forgeron pour booster les dégâts du coup je ne rafraîchirai pas par contre je vais me prendre un caprice donc sachant que les effets augmentent enfin les coûts augmentent à chaque fois que vous en prenez donc là par exemple le premier coûtait 30 le deuxième achat de caprice coûtera 50 pour l'instant ça s'arrange je cherche des retraits de symboles pour l'instant je n'ai rien à retirer celui-là va être supprimé automatiquement et celui-là aussi ça va me faire retomber à 16 donc j'ai un peu de marge j'en achèterai je pense à la fin de la zone suivante par contre je vais me reprendre un caprice donc sachant que les rafraîchissements de récompense et les retraits de symboles sont rafraîchis à chaque début de zone et vous repartez pareil il faut plein de vie et plein de mana donc je vais me reprendre un caprice j'ai plus de sous et partir et on arrive au boss alors voilà typiquement le boss a un effet passif celui-là de vampirisme un rat garou pour chaque cumul restaure une quantité de points de vie équivalent à 10% des dégâts infligés donc là typiquement s'il arrive à me alors c'est dégâts infligés si c'est protégé les dégâts ne sont pas infligés mais s'il arrive à me taper et que je ne suis pas protégé il va infliger 25 points de dégâts il va régénérer donc 20% des dégâts infligés voilà ce qui doit faire normalement 5 points de vie si mes calculs sont à peu près exacts donc on y va donc là j'ai des symboles en plus on va voir ce que ça donne et donc la hache double qui active également les haches présentes dans ces diagonales alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire activer on va voir ce que ça donne alors boum j'ai infligé 86 donc celle-là elle a chopé plus 4 parce qu'elle était à côté de la jeune de forgeron celle-ci a chopé plus 4 parce qu'elle était à côté de la jeune de forgeron et plus 2 parce qu'il y avait une hache voisine ici plus 2 parce que c'était à côté de l'armure lourde d'ailleurs c'est pas normal parce que c'est censé être plus 3 à côté de l'armure lourde donc c'est bizarre c'est bizarre que ça soit que ça celle-là plus 1 effectivement parce qu'elle est à côté de la botte et celle-là plus 5 parce qu'elle est plus 4 à côté de la jeune de forgeron et plus 1 à côté des botte mais c'est bizarre que là ça soit que plus 2 alors que c'est censé être plus 3 alors est-ce que c'est un bug de traduction je ne sais pas donc du coup j'ai chopé beaucoup de défense parce que celui-là était tout en haut ce qui est nickel parce que du coup j'ai chopé plus 6 et celui-là était tout en bas ce qui est nickel parce que du coup j'ai chopé plus 6 aussi lui a chopé ses charges donc là il en reste encore deux charges de pain blanc d'ailleurs vous savez le intéressant le symbole réduit le symbole de base c'est ça et comme il ne reste plus beaucoup de charges du coup il a réduit j'avais pas fait attention et donc je pense niveau dégâts donc là j'avais 6 et de 8 là j'avais 16 et de 18 donc on est déjà à 26 26 là j'ai plus 11 donc 37 37 et 4 41 et 17 51 58 plus celle-là 58 donc 61 comment est-ce que je suis monté à 86 je comprends pas trop parce que là moi je monte à 72 même si elle a été réactivée en diagonale ah ouais donc là j'ai chopé un effet d'hémorragie qui inflige un dégât de cumul à chaque action que je fais et qui perd un cumul par activation et qui ignore la défense alors au prochain tour il va m'infliger un effet de poison alors j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce que je suis monté à 86 il y a quelque chose qui m'a échappé alors ouais non pour l'instant je peux autant le garder ça coûte rien ah donc là 58 mais en même temps j'ai elle qui est actuellement inactive celle-ci du coup a été bien boostée par celle-là et celle-là se sont boostées mutuellement plus boostées par la gemme de forgeron et du coup là j'ai une gemme de forgeron qui a servi à rien parce que j'ai aucune arme lourde à côté et pareil pour l'armure de plate j'ai aucune arme lourde à côté du coup ça perd un peu son intérêt hop elle monte à 100 donc encore 5 activations et elle va s'auto-détruire voilà donc là typiquement ça monte très très haut là d'un seul coup je fais 108 et 44 en défense mais du coup là sans doute au prochain tour je peux risquer de faire un peu moins voilà du coup là je fais que 63 j'ai toujours 40 d'armure c'est toujours pas mal ça pour le coup c'est assez fiable mais du coup j'ai perdu quasiment 40 points de dégâts d'une activation sur l'autre alors j'ai elle qui est désactivée mais même en dehors de ça il suffit que les placements soient pas bons au niveau notamment au niveau de ces effets là alors après ça vous pouvez quelque part l'affiner si vous prenez très peu d'effets qui sont qui justement interagissent avec les effets voisins si vous prenez des effets bruts comme voilà typiquement un glaive qui afflige toujours 6 points de dégâts vos dégâts seront beaucoup plus stables mais justement ces genres d'effets en général sont un tout petit peu plus faibles mais peuvent permettre d'avoir des potentiels beaucoup plus élevés atypiquement en fait vous voyez les pédaleriques elles montent à plus 11 parce qu'elle est à côté de deux gemmes qui lui fit le plus 8 de celle-là qui lui fit le plus 2 et de celle-là qui lui fit le plus 1 manifestement c'est plus 2 c'est pas plus 3 je sais pas pourquoi c'est ajouté plus 3 hop on a 90 40 d'armure donc c'est bon on est toujours protégé il m'a remis 3 points de déborragie donc mon pain blanc vous voyez comme j'étais pas au max il est ressorti et du coup j'ai fini de le consommer donc mon pain blanc a disparu de mes symboles et encore 2 attaques et normalement la tirelire devra disparaître aussi comme je pense pas je vais pas le tuer à ce tour-ci 65 hop peut-être le tuer au prochain tour mais au prochain tour du coup ma tirelire va s'activer voilà hop elle a des détruites et du coup j'ai gagné 200 PO voilà allez encore une activation hop et le premier boss est mort fin de la première zone alors un dégât par tranche de 3 points de mana manquant donc comme je joue pas du tout sur les points de mana ça va pas beaucoup agréer ça c'est 3 points de défense avec un boost pas dégueu et en plus 3 cumuls d'épines alors après un en ma pointe c'est pas mal hop et zone suivante donc voilà nouveau chemin alors là il n'y a plus le feu de camp le feu de camp vous l'avez toujours sur la première zone mais vous démarrez toujours avec un feu de camp là j'ai toujours pas d'ennemis corrompus alors ceci étant j'ai une clé maintenant donc je peux passer plutôt zone du bas comme ça ça me permettra d'utiliser ma clinique hop donc je vais passer du coup en automatique on va augmenter un petit peu la vitesse et on est parti donc vous voyez déjà là actuellement un monstre commun il a déjà autant de statistiques que les monstres élites de la zone 1 voilà donc typiquement j'ai des effets d'épines un dégâts de cumul un dégâts de cumul à l'assaillant et ça diminue pas donc à un moment donné ça peut monter très très vite ça peut monter assez haut et à chaque fois que vous faites taper par l'ennemi vous allez refiger autant de points de dégâts voilà typiquement hache rouillée donc celle-là elle compte comme une hache pour les bonus avec les autres haches mais elle elle n'a pas le bonus aux effets typiquement toc d'archer qui ajoute une flèche à chaque carquois présent là je ne joue pas avec botte en cuir non c'est pas la peine on va rafraîchir pour essayer de trouver mieux ben voilà tuning de bard 6 de dégâts annoncer de l'âme légère donc non hache en bois je trouve une hache en fer plutôt un petit peu plus de dégâts ah oui et vous avez aussi certains effets comme ça alors je n'ai pas encore essayé de récupérer qui vous donnent 20 points de vie max si vous combinez les deux éléments donc il y a ça pour les points de vie et pour les points de mana donc si vous arrivez à réunir les deux je ne sais pas exactement ce qui se passe alors je ne sais pas ce qu'il s'appelle combiné est-ce que c'est juste avoir les deux dans son inventaire ou est-ce qu'il faut que les deux soient côte à côte enfin adjacent dans un tirage de roue ça j'ai encore jamais essayé on va faire encore un réfléchissement ah bah non encore un flachement de coeur l'année dernière ah bah c'est très bien une botte de plat ah non tiens on va essayer ça ajoute un symbole exclusif aléatoire à votre inventaire tous les 5 tours donc ça a 5 de cooldown donc il va falloir ça sort 5 fois sur le tirage pour être rechargé mais ça donne un effet explosif on va essayer de voir ce que ça donne du coup hop je vais passer en vitesse 0 hop voilà et donc en fait ça me fait apparaître une bombe dans mon inventaire c'est ça voilà et donc au prochain tour j'aurai une bombe dans mon inventaire qui va du coup sortir infliger 60 points de dégâts et être supprimé et tous les 5 tours en fait ça va me rajouter une bombe dans mon inventaire sachant que je crois que les armes en cooldown enfin tous les effets en temps de repos se reportent d'un combat sur l'autre autrement dit si là je termine le combat dans 2 tours il restera encore 2 tours de rafraîchissement sur la caisse d'explosif hop voilà hop donc là j'avais la bombe que j'avais généré qui du coup a explosé alors ça ne compte pas dans les dégâts infligés à l'épée c'est des dégâts qui sont infligés directement à l'ennemi donc là j'ai terminé avec mes points de vie au max donc du coup j'ai gagné 3 points de vie max de par l'effet d'Alaric de la grâce divine H en acier ben voilà c'est ça que je cherche ah oui c'est même mieux que la H en fer que j'avais là on est 8 de dégâts et plus 3 de dégâts oui c'est une vraie amélioration de la H en fer j'ai de la H en fer et de la H en bois donc la H en fer un petit plus de dégâts de base mais moins de bonus par H présente voilà pas mal la H alors donc là je commence à 19 symboles donc vous voyez qu'il ne reste plus qu'un symbole vide donc comme je vous expliquais du coup les effets de temps de repos se reproduisent d'un combat sur l'autre se poursuivent d'un combat sur l'autre hop on est reparti ça va je commence à infliger 12823 il va y avoir une défense qui est quand même plutôt correcte hop alors lui il se régénère un peu il a commencé à augmenter ses dégâts il a chopé plus 30% de dégâts hop j'ai ma caisse d'explosif qui avait régénéré un explosif donc je lui ai remis 60 points de dégâts hop alors non non et non que dit truc pas intéressant ah gant de filou 10 PO par tour à l'ennemi ouais je suis pas fan parce que c'est un effet permanent je vais plutôt reprendre la tirelire c'est bien parce que c'est un effet qui qui se conduit dans le temps et qui après se retire donc au moins on n'a pas besoin de le retirer de lui-même un petit coffre déverrouillé alors qu'est-ce que tu me proposes un pilon de poulet une tunique de bard ou un marteau de forgeron c'est pas fou tout ça bon on reprend un pilon de poulet au pire ça se retirera tout seul quand ça sera consommé hop il va falloir que je pense que j'essaye de retirer l'épée à deux mains qui est pas folle et pareil pour le le glaive quand j'aurai assez de symboles donc là typiquement j'ai un symbole en trop je suis à 21 l'idéal en fait c'est d'en avoir que 20 donc là typiquement à chaque fois j'ai un symbole qui n'est pas enfin j'ai de même deux symboles qui ne sont pas voilà c'était la bombe je suis retourné à 21 par amant coup de recharge d'accord donc voilà typiquement ça aussi c'est un autre effet pour tous les effets qui sont en cooldown c'est les dégâts de cette arme en train d'augmenter non je vais rien prendre ah j'ai refait un rafraîchissement achrouiller non ça m'intéresse pas hop je passe je prends rien du coup au prochain combat je vais retirer un symbole parce que typiquement je commence à en avoir trop voilà je suis à 21 symboles si je veux que tout sorte en fait il faut que j'en ai que 20 comme il n'y a que 20 emplacements donc je vais utiliser la fonction retirer un symbole et je vais retirer non je vais retirer le glaive moins de dégâts non elle est pas de main parce que dans l'absolu elle inflige plus de dégâts mais comme c'est tous les deux tours c'est pas intéressant bâton d'apprenti j'utilise peu de magie je vais supprimer plutôt ces deux éléments là voilà donc ça et l'anneau de magique qui restaure des moinas et qui augmente de 2 les dégâts des armes magiques qui voisinent comme j'ai plus d'armes magiques hop je le retire aussi voilà je suis redescendu à 19 il me reste un retrait de symbole si je le souhaite hop on est reparti hop la tirelire est à 140 alors une bombe bon ça se peut toujours bien prendre parce que de toute façon ça va sortir une fois et ce sera et ce sera retiré après autant prendre ça plutôt que de passer ça encombrera pas alors voilà donc là on va arriver sur un coffret rouillé et je peux l'ouvrir et du coup ça va me retirer la clé de bronze de mon inventaire voilà hop du coup en général comme je dis voilà les symboles les coffres déverrouillés que j'avais me donnaient un symbole bleu un symbole vert celui-là me donne directement un symbole rare sauf que c'est pas fou dommage et j'ai plus de rafraîchissement j'aurais dû garder mon rafraîchissement pour le coffre ça m'apprendra euh pour en prendre ça c'est toujours un objet de défense et comme je suis en infériorité enfin comme je suis pas au max de mes symboles autant le prendre mais bon je dois faire partie des trucs que je vais retirer rapidement hop allez un petit ennemi délite alors là hop nouvel effet hop l'effet électricité qui augmente ou réduit aléatoirement de la valeur les symboles tous les symboles donc typiquement voilà euh m'a en épée alors c'est autour d'avant là maintenant je suis passé à plus 6 mais autour d'avant j'étais à 3 donc mon épée en épée d'alarique elle était à plus 1 parce qu'elle était à côté de la botte de plate mais du coup elle s'est tapée à moins 2 parce qu'à cause de l'électricité donc c'est pareil c'est totalement aléatoire euh et alors c'est normalement c'est forcément appliqué je crois donc typiquement euh voilà ma hache double s'est tapée à moins 3 alors que ma hache en bois elle s'est tapée à plus 3 c'est bah la hache en acier s'est tapée à moins 3 et ainsi de suite je sais j'ai pas l'impression que ça s'applique sur les effets de défense euh sur les symboles sur ah d'accord c'est uniquement les dégâts voilà donc ça ne s'applique pas sur les effets de défense c'est uniquement sur tous les effets de dégâts voilà et donc ça va monter de plus en plus euh plus il va me alors ça c'est pareil c'est un effet qui s'applique comme tous les effets même si je prends pas de dégâts donc là en fait on pourrait rapidement se retrouver à impliquer très peu de dégâts parce que je me tape voilà des moins 7 mais je peux aussi me taper du coup là des plus 12 voilà voilà là je me tape un tour à 182 ça peut offrir une très très grosse variance euh bon une tirelire c'est bien une tirelire hop tiens fais 10 sous c'est bien l'effet euh donc je suis toujours à 19 symboles c'est tout 59 d'armure donc c'est bon je suis bien protégé bon lui il est bien protégé aussi mais ça c'est pas très grave donc les effets comme les bombes par exemple ça inflige des dégâts directs ça passe au travers de l'armure hop euh bon on va prendre un capuchon en l'un histoire de dire un nouvel ennemi d'élite bon de toute manière j'ai pas d'ennemis corrompu c'est pas juste donc c'est de nouveau Imédus qui applique l'effet d'électricité hop donc là typiquement voilà elle s'est infligée 6 points de dégâts parce que j'avais 6 points de dépil alors vous l'entendez au bruit c'est plus c'est aigu c'est plus que vous allez plus vous allez infliger de dégâts bah typiquement si c'est grave c'est que vous infligez pas grand chose voilà je commence à me taper du moins 11 du moins 13 moins 15 moins 15 donc typiquement sur ce tour là j'ai vraiment pas fait grand chose voilà sur celui là je fais 270 voilà c'est les joies de l'électricité euh ah bon ça c'est pas mal ça c'est autodétruit il donne 250 pièces d'or c'est toujours bon à prendre euh magasin donc j'ai 1000 PO pour pouvoir faire des choses alors du coup j'ai quoi hop j'ai la rune de puissance mineure 3 cumuls de puissance pour la durée du combat restaure 15 points de vie mouais euh je vais prendre celle-là en plus celle-là en promo ça me fera une rune je pourrais vous montrer comment ça marche ensuite euh ah c'est pas mal ça marteau d'armurier donc 10 de dégâts et 1 de dégâts par tranche de 4 de défense donc si je monte à 40 de défense on monte à 20 de dégâts ce qui est déjà pas mal euh alors acheter des objets qui rapportent des PO je trouve ça beaucoup moins intéressant parce que quelque part vous allez voilà là au lieu de rapporter 200 PO elle va m'en rapporter que 105 quoi donc c'est quand même beaucoup moins intéressant je trouve euh pas fou de chevalier c'est pas mal ça irait bien les deux ensemble en plus alors ce qui est temps je vais augmenter de nouveau mon nombre de euh recharges euh symbole de retrait pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin donc un marteau d'armurier et un pavot de chevalier donc là je suis à 22 donc je vais retirer euh l'épée à deux mains hop on va rafraîchir alors il me propose quoi une hache en acier c'est très bien une hache en acier j'aime bien les haches de toute façon le reste m'intéresse pas c'est de la magie ou du léger hop je vais m'acheter un retrait de symbole supplémentaire pour pouvoir retirer le glaive euh redescendre à 80 parce que t'as 81 parce que de toute façon celui-là va être supprimé automatiquement donc à 21 donc là dès que celui-là va être supprimé je vais retomber à 20 et tous mes symboles apparaîtront euh de toute façon j'ai plus beaucoup de sous hop donc du coup le boss les runes voilà il faut cliquer dessus pour les activer donc là ça va appliquer directement ses effets donc 5 effets de cumul de faiblesse et fragilité donc actuellement il inflige 10% de dégâts en moins et il se mettra 10% de bouclier en moins donc vous voyez là ça commence à monter vite déjà en termes de de point de vie on est déjà à 1150 là hop et on est parti donc de toute façon celui-là normalement dès qu'il va sortir il va être détruit hop et voilà on est monté à 373p alors du coup voilà 76 parce que celui-là est sorti donc le plus 4 c'était le bonus de ça mais du coup il a infligé alors là je peux pas voir parce que ma défense a été réduite des dégâts qui m'a infligé mais je crois que j'avais 70 points d'armure donc le tout monté est monté à plus de 30 on était à plus 17 de dégâts là petit arme à 27 de dégâts un peu moins que les pédaleriques mais il y a quand même un certain potentiel surtout avec lui qui se blinde en armure si j'arrive à changer mes capuchons de lin pour mettre des trucs un peu plus énervé en défense il y a moyen que le marteau d'armurier il commence à taper un peu hop allez on y retourne donc il m'a appliqué un effet de fragilité et de FPS aussi mais il a déjà quand même pris sacrément cher voilà ah il applique de l'électricité hop bon ça devrait passer assez bien hop ah j'ai mis moins de dégâts mais j'avais un symbole en moins du coup ouais c'est rigolo la caisse d'explosifs mais le truc c'est que ça prend quand même de la place pour rien pendant 5 tours je pense que je vais à terme je vais le virer hop alors ouh hache renforcée comme je suis parti sur les haches ça peut être pas mal ça parce que ça c'est augmente les dégâts des armes magiques voisines j'ai pas d'armes magiques et ça c'est la armure de plate mais typiquement elle a un problème parce que enfin c'est marqué 3 de dégâts mais ça n'affiche que 2 enfin ça augmente que 2 donc plutôt prendre une hache renforcée je suis bien parti sur les haches là donc et voilà donc on arrive sur la zone 3 ah si il y en a un donc je vais on va juste faire éviter vers le faire l'ennemi corrompu et après on arrêtera là pour l'épisode hop donc là vous voyez ça commence quand même à monter assez rapidement en termes de dégâts elle est bloquée encore pour 4 combats voilà comme vous pouvez le voir en petit symbole là je suis à 21 donc voilà mes retraits de symboles du coup sont remontés je pense que je vais retirer je sais pas le pilon non la coiffe de barbe parce qu'elle sert quand même pas à grand chose hop voilà allez pour redescendre à 20 un petit 150 ça inflige bien et j'ai pas mal d'armure sauf que comme je suis empoisonné je peux perdre des points de vie à chaque fois ah j'ai récupéré une dynamite ah parce que c'est un symbole explosif aléatoire c'est pas forcément une bombe d'accord donc on peut obtenir des effets éventuellement un peu plus puissants ah bah très bien une autre hache renforcée on va partir alors plutôt en bas parce que ça me permettra de faire un combat en plus donc je suis bien à 21 lui normalement il devrait finir par tomber je sais pas combien est-ce qu'il en reste 3 utilisations il en reste encore 2 utilisations hop on va monter un peu la vitesse boum ça va bien en termes de dégâts hop ah dommage truc épique qui me sert à rien ouf c'est pas mal ça 3 dégâts aux armes légères sachant que là par exemple c'est pas spécifique au voisinage donc ça veut dire que si ça sort toutes les armes légères qui sont sur le tableau sur le tableau seront augmentées de 3 c'est pas mal ça mais ça m'intéresse pas j'aime le forgeron j'en ai déjà 2 c'est peut-être pas la peine parce que le truc c'est que ça booste les dégâts mais en soi-même ça ne fait rien peut-être mieux que je prenne plutôt des trucs qui bret en cuir c'est pas fou ou un bouclier en bois ça ira très bien on va faire un combat en plus alors ceci étant j'ai trop de symboles hop donc on va retirer quelque chose donc là j'en ai 23 mais c'est parce que j'ai une bombe donc je vais retirer la caisse d'explosif parce que nettement ça prend trop de place pour ce que ça fait et le pilon de poulet il lui reste encore 2 typiquement il commence à être mangé du coup il avait 3 charges au début donc comme il en a perdu une il commence à être mangé parce que là je suis toujours à 22 mais je vais descendre à 21 quand la bombe aura pété donc je pense que je vais retirer le pilon du poulet j'en ai pas besoin je me régénère les points de vie naturellement donc vous voyez typiquement j'ai démarré la partie j'avais 65 points de vie et grâce à cet effet là à chaque fois que je termine un combat full plein de vie et bien je gagne 3 points de vie max donc actuellement je suis à 98 et donc vous pouvez monter assez haut en points de vie max et alors pareil en mana max je suis en même partie précédente celle où j'ai gagné j'étais pas loin de 200 points de mana max à la fin mais si vous avez aussi des effets justement dans les armes magiques qui infligent des dégâts en fonction du nombre de points de mana donc ça peut avoir des boosts assez importants ou aussi des effets qui coûtent très très cher en points de mana hop allez boum la momie c'est fini euh... ah voilà typiquement chaque tour à chaque fois qu'elle sort 25% de chance d'ajouter une bombe à votre inventaire euh... non on va partir sur les haches de toute façon il faut des haches euh... je suis à 22 symboles de toute façon là pour l'instant je peux plus en retirer euh... je vais redescendre à 21 avec ça je pense que je vais commencer à retirer les capuchons de lin qui sont quand même pas terribles hop on commence à quand même taper méchamment en pointe d'égal boum euh... non ça je ne veux pas euh... je vais arrêter de charger euh... alors si du coup je vais prendre ça pour remplacer les capuchons en lin que je vais dire ici hop donc là c'est un ennemi corrompu donc il va me lâcher une rune si j'arrive à le tuer allez bon à 230 points de dégâts normalement il va tomber lui ça tabasse bien là on est sur des valeurs de défense qui sont sympas en plus je suis à 100 et quelques à chaque fois ce qui fait quasiment ouais entre entre plus 20 et plus 25 points de dégâts sur le marteau de d'armurier hop donc grimoire cruelle euh... mais non ça ne m'intéresse pas l'épée explosif toujours pas le bouclier en bois euh... non j'en ai déjà deux c'est pas la peine ah ça par contre c'est bien 15 de défense et 2 de cumul d'épines j'aime beaucoup euh... ah oui voilà typiquement bon gros steak donc ça va redonner 8 points de vie et 1 cumul de puissance quand la jauge n'est pas pleine mais typiquement ça va faire 3 fois et après ça va disparaître c'est presque un peu gâché pour un élément rare par contre ouais 15 de défense et 5 de cumul d'épines ça c'est très très bon et donc du coup j'ai accès à une rune donc j'ai une rune rare qui est 30 d'épines pour la durée du combat ou 30 de poison pour la durée du combat euh... je pense que je vais prendre les épines comme j'ai déjà pas mal d'effets qui me donnent des épines et que c'est cumulable euh... ouais on va partir sur les épines le temps me recharger euh... voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode ouais il fait déjà une heure donc euh... il y a 6 zones ouais je suis au milieu de la 3ème zone actuellement il me semble qu'il y en a 6 par rune donc vérifiez pas la partie que j'ai faite j'ai été jusqu'à la 6ème la partie que j'ai gagnée ça c'est terminé à la 6ème euh... voilà et donc c'est comme ça que ça va s'enchaîner vous allez... voilà il y a des... comme il y a quand même pas mal de raretés d'objets il y a encore un sacré paquet que j'ai pas vu euh... pour l'instant la rune que j'ai gagnée je l'ai faite je l'ai gagnée exclusivement en magie euh... là celle-là a l'air quand même plutôt bien partie pour que je la gagne en armes lourdes donc moi je vais la terminer en vidéo et je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer ce que ça peut donner éventuellement avec des modes un peu plus avancés y compris en terme de difficultés je verrai euh... donc voilà c'était donc Spin Hero euh... ça donne des parties qui sont quand même vraiment dynamiques et assez rapides ouais typiquement en 1h on a déjà fait la zone 3 sachant que j'ai passé quand même beaucoup de temps à expliquer et tout ça euh... quand vous passez en automatique et en vitesse max euh... un combat ça dure... ça dure entre 15 et 30 secondes donc euh... ça peut aller très très vite et vous pouvez faire une petite partie comme ça rapide je pense une petite run en une demi-heure en une demi-heure vous avez pris votre run donc voilà bon euh... ce sera tout pour cette vidéo YouTube je verrai si... vous verrez éventuellement s'il y en a une deuxième qui sort si... si je vous fais un... un let's play un peu plus avancé euh... comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien hater pour ne rien hater des contenus de toutes les vidéos qui sortent à une fréquence assez frénétique sur la chaîne et je vous fais des bisous et à bientôt ciao